Nang's Reborn Bonjour les frais soeurs, bienvenue sur Reborn, bonjour les reborns Nous sommes de retour pour une autre vidéo Et j'aimerais vous poser une question Et oui, cette question Que se passerait-il s'il arrivait que tous les présidents de ce monde s'appartiennent à une secte ? A une même secte ? Ah, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que que va-t-il s'est passé si tous les présidents de ce monde décident d'aller dans une même église ? Ou bien d'aller dans une même mosquée ? Ou bien d'aller chez un même feticheur ? Ou bien d'aller dans une même secte ? Que se passerait-il ? En effet, ces choses existent déjà Et oui, ça existe On a appris que pour devenir président dans certains pays Il faut d'abord être informat Vous connaissez ? On a aussi appris On a aussi appris Que pour devenir chef du village Il faut être un sorcier C'est-à-dire un grand sorcier Mais Quand il s'agit des présidents des nations Là-là Ça peut être vraiment très grave Ça peut être grave Vraiment grave Si c'est Dieu Si c'est Dieu Qui est là où il brille ensemble Il y aura la paix dans le monde Et l'entente Et le peuple sera heureux Mais si ce n'est pas Dieu qui est la paix Que c'est le diable Que les gens vont adorer Que ces présidents vont adorer Peut-être chaque lundi Ce qui va se passer c'est que Le peuple va souffrir Et ces gens-là Ces présidents-là Eux ils vont vivre heureux Ils vont vivre heureux Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez prier le diable Maintenant le diable Lui Il ne donne rien Pour rien Donc le diable va leur demander des choses A offrir un sacrifice A offrir un offrande Et c'est là Le malheur du peuple va commencer Un président qui arrive Vers 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 le diable Pour lui demander des choses Que pensez-vous que le diable lui demande ? Selon vous Que pensez-vous que le diable lui demande ? Bien évidemment le diable va lui demander Des choses à la hauteur de son rang Il lui demande des choses à la hauteur de sa place sociale Il lui dit sa place dans la société Et ça va jusqu'à À la vente d'une nation À Lucifer Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que Jean le président arrive On dit toi là Tu dois donner quelque chose à Satan Et la chose que tu dois donner C'est Tel ou tel fleuve Tel ou tel endroit Tu dois Veiller à ce que Cet endroit là Sera consacré à Satan Et Luc il arrive Il dit Ok voici le plus grand fleuve du pays J'attends je trouve ça Désormais les gens qui vont venir ici Doivent Faire quelque chose C'est un sacrifice Même des sacrifices Avant de se mettre A exploiter les ressources De ce fleuve C'est-à-dire que là là Le diable va se positionner là-bas Et les gens vont l'intérêt d'abord Avant de pouvoir exploiter quoi que ce soit C'est pourquoi souvent vous voyez Les gens qui veulent aller genre Exploiter de l'or dans un endroit là D'un pays là Ils arrivent là-bas Et ils appellent les esprits Ils communiquent avec les esprits Maintenant le dommage apparaît Le dommage leur dit écoutez Si vous voulez Prendre l'or qui est ici Il va falloir verser du sang Il va falloir tuer Il va falloir verser du sang Ca peut être le sang d'un animal Ou le sang d'un humain En tout cas C'est le dommage qui décide C'est comme Un jour Il y a des gens qui voulaient Construire un pont Dans un pays Ou ouais non Des gens voulaient construire un pont Dans un pays Mais ils essaient Tout ça ne marchait pas Ils font tout ça ne marchait pas Un moment donné Ils se sont dit Sans doute qu'il y a un esprit Qui est dans l'eau là Voici comment ils sont Le consultés Et ils sont en contact Avec cet esprit Maintenant C'est le dommage là De cette eau là Il est apparu Le dommage leur dit maintenant Ecoutez Si vous voulez construire ce pont là C'était les blancs Qui voulaient construire le pont là Donc Il parlait avec eux Il dit Si vous voulez construire ce pont là Il va falloir donner 100 blancs Et puis 50 noirs Il va falloir Offer un sacrifice à ces démons là 100 personnes 150 personnes La première Il dit 100 personnes De peau blanche Et puis 100 personnes De peau noir Et le blanc Le fait Le 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 génie Il a parlé comme ça C'est de moi Il a parlé comme ça A ce blanc C'est ingénieur C'est le mec Il dit Il dit Comment ça Comment ça semble Et puis 50 noirs Pourquoi Il dit Pourquoi Il n'est pas prêt 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 Pour lui Il n'est pas prêt Non C'est pas possible Et Ce qui s'est passé après C'est Dieu Il connaît Mais que se passe-t-il pourquoi c'est comme ça c'est comme ça parce que déjà même lors de la création de la planète d'avoir dit dans l'histoire on a pris que l'été le diable de dieu a fait dérugé dans le ciel et des démons qui sont descendus ici sur la terre qu'elles sont descendus sur la terre est-ce que dieu a dit que tel endroit c'est pour tel démon tel endroit c'est pour telle personne ou bien tel or qui se trouve dans cet espace ça partia tel esprit non eux sont arrivés et puis ils ont dit bon pour que ces humains puissent nous servir voici on a bloqué dans cette situation il va falloir qu'ils fassent du mal à d'autres humains parce que c'est ce que nous recherchons qu'ils arrivent à tuer leurs congénères pour nourrir Dieu juste pour les choses s'éphémèrent de la vie et voici comment ça se passe c'est-à-dire que quand vous vous arrivez là si vous êtes quelqu'un qui a mis sa foi en Dieu au Dieu très haut vous arrivez vous priez sur cet endroit là et vous combattez en esprit ce démon là et ses oeufs c'est-à-dire si avant de pouvoir creuser le trou et puis prendre de l'or qui se trouve en dessous du sol il faut d'abord négocier les démons vous vous n'allez pas négocier lui vous devez prier pour le chasser de cet endroit et récupérer c'est que c'est ce que Dieu lui-même a créé pour vous parce que un démon n'a rien créé un démon n'a rien créé donc si 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 donc même si le président a fait un passe avec lui c'est pas vous qui avez fait un passe avec lui pour que ce soit ici mais ça là c'est possible déranger les esprits c'est-à-dire au point où ils vont aller qu'on rentre en contact avec le président qui appartient à l'insecte à leur groupe de sorciers même à leur groupe de ritualistes et ils vont dire au président ils vont dire que voici quelqu'un qui est devenu des autres pays qui se trouve de ton pays là-bas il faut envoyer des gens en âme pour aller voir ce qui s'y passe et nous confronter c'est là le problème commence la guerre qui a commencé spirituellement va devenir physique et là l'armée sera utilisée où est l'armée là les gens qui sont qui sont dans l'armée là qu'est-ce que c'est passé avec ces gens ces gens eux ils sont là comme des robots ou à leur devoir ils vont seulement ils obéissent seulement ils obéissent jusqu'à ce que la goutte d'eau faite de bordeaux le vase et puis ils disent ah laissons-nous cliquer il y a quoi vous avez fait les bêtises et moi aujourd'hui on n'a plus la peine, président on n'a plus la peine coup d'état boum 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 on n'a pas pu c'est pas du tout la peine mais c'est ce qui se passe donc ce président ritualiste il va utiliser ce qu'il a pour pouvoir faire le combat de ce démon que vous avez vécu par la prière ils vont venir sur le terrain pour essayer de faire des obstacles ils vont essayer de tout faire pour que vous ne puissiez pas avoir ce que vous venez rechercher sur cette terre vous voyez ça ? c'est là des complots vont commencer dans votre vie et ils vont commencer à organiser des complots des gens vont faire des choses bizarres pour vous piéger et le combat a commencé comme ça dans votre vie le combat a déjà commencé lui ça a déjà commencé s'il y a un frère homme de Dieu qui doit par exemple venir dans un pays pour pouvoir prier maintenant afin que le pays soit libéré qu'est-ce va se passer ? c'est que les deux mots là la mauvaise espèce va aller informer ce président ritualiste là pour lui dire écoute voici quelqu'un qui arrive il vient pour déranger tout ce que nous avons fait ici il faut le bloquer que son avion n'atterrisse pas à l'aéroport maintenant qu'est-ce qu'il va se passer ? comme spirituellement pendant ces deux mots là ne peuvent pas combattre, détruire le pasteur vous voyez cet homme de Dieu ils vont utiliser ce président ritualiste en mettant pour pour envoyer des gens pour mettre blocage et trouver des excuses bidons pour dire que l'homme de Dieu ne va pas entrer ici vous-même vous serez là arrêtez d'attendre le pasteur qui arrive pour prier pour le pays mais vous allez découvrir que son avion n'a pas à terrir parce que il y a des autres qui ont été donné par le président ou bien par un rôle responsable du pays par rapport aux démons qu'il adore le démons l'a dit c'est pas la peine à ce moment là qu'est-ce qui va changer la situation ? qu'est-ce qui va changer la situation ? Ha ! c'est là que vous allez comprendre ceux qui vous combattent spirituellement quand ils échouent ils viennent vous combattre physiquement et les présidents ritualistes sont pour la plupart utilisés pour ce combat maintenant qu'est-ce qui se passe-t-il ? voici plusieurs présidents tous ces présidents là eux ils sont tous dans le même club club de ritualistes maintenant ils causent ils s'entendent et qu'est-ce qu'ils se disent ça va ? ils se disent là-bas nous sommes des frères on ne doit pas se trahir si quelqu'un rentre parmi nous là on va se mettre ensemble pour le combattre et ça se passe ainsi si quelqu'un parmi nous essaie de nous trahir on va se mettre ensemble pour combattre cette personne et ça se passe ainsi et vous allez le voir ils sont peut-être 10 et ils sont des présidents ritualistes et des présidents qu'ils adorent le diable maintenant ils sont là dès qu'un président dès qu'un nouveau président arrive et que ce président là ne fait pas entrer dans leur club de sorciers ou de leur club de présidents ritualistes ce qu'il va se passer c'est que tous ces présidents ritualistes là vont se mettre ensemble et vont se dire essayons de trouver des choses des choses pour l'accuser ou bien des choses pour le bloquer pour le bloquer dans certains endroits on va lui dire par exemple que nous on ne peut plus faire affaire à son pays ou on va mettre un bagot sur lui ou on va faire ceci sur lui parce qu'il refuse d'obéir à ce que nous on dit du coup là tout à coup tous ces présidents vont se mettre ensemble d'abord ils vont organiser des réunions toutes ces réunions réunions à même temps réunions anticipées oh il y a une réunion on dit oh il y a une réunion ici oh on vient on va faire réunion les présidents vont venir faire réunion les gens filment pa 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 sans savoir que c'est la sorcellerie qui a commencé et ça s'est passé hein et ça s'est passé alors j'essaie de vous parler ça s'est passé ça s'est passé même maintenant ils vont aller parler de vous en plein jour la nuit ils ont parlé de vous déjà mais ils vont venir maintenant les gens dans la vie réelle pour parler de vous quoi aux gens pour la forme pour que les gens puissent comprendre que voilà c'est pas c'est pas une décision qui vient du monde de tenir une décision qui a été prise lors d'une réunion c'est juste ça sinon on se prituellement pas là ils ont déjà fait la réunion là-bas c'est fini les décisions ont déjà été prises tout ce qu'ils viennent faire devant vous ici qui est filmé mais qui fait quoi ? c'est sur la chronologie voici comment le monde est dirigé à son monde et ils viennent ils vont dire voici un pays avec un nouveau président le président a dit que lui n'est pas prêt à à gainer les ressources de son pays comme ces anciens gars c'est-à-dire qu'il n'est pas prêt à livrer les ressources du pays quoi au chant alors que c'est déjà alors que le peuple a faim Charles le président c'est le nouveau président lui il a le coeur tourné vers son peuple quand ce président a le coeur tourné vers son peuple ils vont dire c'est pas possible nous on a le coeur tourné vers le diable et notre tête toi tu as le coeur tourné vers ton peuple c'est pas possible ça va faire que tout le président qui va finir et qui va essayer de tourner son coeur vers le peuple pour dire vraiment le peuple a tellement souffert essayons d'aider le peuple essayons de voir comment on va faire pour que le peuple soit sorti et que le peuple arrête de souffrir ils vont tous se mettre ensemble pour dire c'est pas possible c'est pas possible ils vont commencer à crier de mentir sur le président ils vont dire oh toi ils vont faire venir ils vont dire lui là c'est un faux type il est comme si il est comme ça maintenant on fait un complot ils vont dire comment on va faire en sorte que il n'y a pas la paix pendant son règne c'est là ils vont commencer à crier de ces bandits ils vont commencer à crier de ces comment vous appelez les gens qui a dit ils vont envoyer ces gens là là-bas et il est payé il a dit voilà faites le travail ne dites pas que ce nom vous envoyez ne dites jamais notre nom parce qu'il a dit il a dit ne dites jamais notre nom hein faites le travail nous on vous paye à distance on vous finance on vous offre les armes on vous offre tout mais mettez la vie dans tout le pays soyez sans pitié tirez tout ce qui passe devant vous pour amener le gars et ces gens aussi ils viennent et il faut leur connerie dans le pays maintenant le président là-bas il dit mais que c'est pas ci c'est que c'est pas ce qu'il veut travailler il veut tout faire pour que le peuple reçoive ce qu'il doit recevoir normalement mais les gens disent que non puisqu'il désobéit aux ordres du démon du coup lui on va lui mettre le feu et par tous les moyens et après lui avoir mis le feu quand il sera en difficulté l'un parmi nous va se jouer les gentils et aller essayer de causer avec lui pour voir s'il peut abandonner ses projets d'aider le peuple d'aider son peuple pour aider le diable ceux qui te font du mal ce sont ceux qui t'envoient les médicaments c'est comme en Afrique les gens veulent prendre leurs ressources miniers et tout ça et puis après ils disent l'Afrique souffre l'Afrique souffre on va vous envoyer de l'argent on va vous envoyer ceci alors que c'est chez nous que se trouvent toutes les richesses comment c'est possible tu veux pas venir nous aider à découvrir toutes les richesses les gens qui sont ici afin qu'on puisse les exploiter et devenir quelqu'un tu veux pas nous apprendre à pêcher mais non tu veux toujours être très intelligent tu es très malin tu as dit que il faut que ces gens là restent bêtes pour que nous on puisse exploiter toutes leurs richesses et puis eux ils vont toujours compter sur nous on va les amener les aides humanitaires on va les amener des médicaments périnés on va les donner des choses qui n'ont aucun sens et ils vont toujours rester dans la pauvreté parce que de toute façon ils sont nés pour être comme ça voici ce que certaines personnes pensent de nous voici ce que certaines personnes pensent ça fait que aujourd'hui là les certains candidats pour le poste de président eux ils sont déjà informés de ça donc ils regardent si ils peuvent supporter le combat ils vont entrer sinon d'autres professeurs rallier ils se rallient et ils disent de toute la façon je donne leur part moi j'aime ma part j'ai vu ma vie tranquille et ils sont là tranquilles et puis ils se disent encore même si les gens parlaient ils essaient de s'élever contre moi j'aurai le soutien de mes gars de mes gars président ritualistes dans tout ce que vous allez dire tout ce que vous allez faire vous hum et les gens sont là et le peuple est là 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 et les gens ont été joués les trucs ils ont pris plusieurs d'années pour... pour planter le... ça donne du fruit, le fruit là, normalement on doit l'acheter à un prix, mais comme il y a un deal qui existe entre ce président virtualiste et ces autres cas, pour favoriser les acheteurs qui sont ces gars aussi, ces président virtualiste, on va dire bon vous là, on diminue le prix de votre truc, maintenant ça ne coûte pratiquement rien, vous pouvez donner un cadeau à mes gars, mes gars vont revendre cela très cher à d'autres personnes. Vous avez pleuré, on a mis des millions, on met des milliards d'intérêts, dans tout ça, pourquoi vous le faites ça, vous sentez pleurer, si vous pleurez et que vous parlez trop, on vous jette en prison, on va dire, vous parlez trop, vous vous associez pour combattre le président, vous vous associez pour combattre la République, ou l'ordre en place, vous êtes semé des troubles, ils vont vous accuser de tous les noms, et qui va parler. Qui va parler ? Personne ne va parler, aucun président ne va s'élever pour venir parler, parce que les mêmes sont tous dans le même club, sinon ils vont faire semblant de faire comme s'ils parlent. Ils vont dire, oh mon homologue, président, comment peux-tu faire cela ? C'est plein, venez libérer ces gens ! Maintenant, le président va dire, ok, j'ai compris, je vais analyser ce dossier, ça va prendre un peu de temps, mais je vais analyser ce dossier. C'est le temps que ça va prendre là, c'est Dieu ce qu'il connaît. Le temps ne va jamais finir, ça ne va jamais même arriver. C'est-à-dire pour ça, plus tard, tous les souffrits, d'autres vont mourir. Et puis, ça ne va pas grave comme ça. Ils diront, oh, de toute façon, tout le monde meurt, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change ? Maintenant, après vous êtes là, vous dites, ah, c'est nous, on a placé ces gens-là là-bas, non ? Ah, pour qu'ils soient nous, 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 notre président, c'est nous, on t'a mis au pouvoir. Mais pourquoi tu nous fais ça ? C'est toi qui n'as pas été assez intelligent pour prier, pour que Dieu te montre si ce président va te faire du mal devant ou bien, c'est comment ? Et tu t'aimais d'aller le soutenir, tu l'as aidé, tu l'as aidé, tu l'as aidé de la force. Maintenant, voici, il avait tombé. Vous voyez ça ? C'est la réalité. Entre ces présidents ritualistes, ils ne font jamais se trahir. Ils ne font jamais se trahir. Maintenant, si le démon qu'ils adorent, demande à ce qu'il puisse faire des sacrifices humains, en abandonnant. Genre, si le diable veut, par exemple, avoir un sacrifice, un million de personnes vont créer des guerres. Deux parmi ces présidents, ben eux tous, vont commencer à s'insulter devant les gens. Ils vont commencer à dire, toi là, tu es un salaud. Pourquoi est-ce que tu veux venir sur mon territoire ici ? L'autre, ils vont dire, oui, oui, c'est moi et le chef. Je suis plus puissant que toi. Ils vont commencer à se parler comme ça. Chaque jour, ils se parlent comme ça. Un bon matin, boum, la guerre a commencé. Maintenant, quand la guerre a commencé, ils envoient les gens sur le terrain pour se battre. Pour où les gens se battent ? Qui se battent ? Ce sont les soldats. Maintenant, le peuple aussi, ça arrive quand on dit pas tout. Après, vous vous atteignez. Mais ils s'en foutent. Tout ce qui est intéressant, c'est de compter le nombre de morts. La guerre a atteint un million de sements. Ils vont offrir cela un sacrifice à l'aide des démons. Ou encore au diable. Pendant le temps, les gens sont tentés se tuer. Les deux présidents qui sont censés être en conflit. Ils sont au retour de la mode des esprits et la vente des bonnes bières. Et les gens se mettent partout, à gauche et à droite. Maintenant, vous, si vous êtes intelligent et que vous priez, tu vas commencer à dévoiler tout, 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 et bloquer toutes les oeufs des démons. En ce moment-là, ils vont chercher à savoir qui prie dans le pays. Pourquoi les gens prient ? Ils vont prendre des mesures. Le bonheur me dit, par exemple, à partir d'aujourd'hui, personne ne prie. Personne ne fait des fois de prière. Vous priez seulement le dimanche et tout. Sinon, la prière dit, on chasse les démons. Ce n'est plus possible. Parce que vous arrêtez les actions des démons. Voici ce qui arrive. Je n'ai pas besoin d'un ritualiste. Un ritualiste. Un ritualiste. Vraiment. Aurelis le doigt dit, heureusement que, mais cet esprit est là. Pour bloquer certaines choses, pour empêcher certaines choses. Mais quand le cet esprit a quitté la terre, si, vous n'allez pas croire. Ce serait une désordre total. Des choses pas possibles. Même au niveau de la population, les démons vont entrer dans les gens. Les gens ont commencé à coucher avec les enfants. Les enfants avec les parents. Et puis, dans la... Même en pleine rue. Vous allez voir les gens en train de coucher ensemble. Des garçons qui couche... Des garçons qui couche avec d'autres garçons. En pleine rue. Et ils ne sont pas... 1, c'est pas... 1, c'est pas 2, c'est pas 3. Ils sont nombreux. Ils sont en pleine rue. Et quand vous passez, ils vont même coucher avec vous aussi. C'est un peu comme Sodome et Gomorre. C'est là le fayard ! De Dieu va venir détruire la palette, là. Bon. Vous même vous connaissez. Comment ça se passe ? Mais c'est la réalité. C'est-à-dire que votre prière, là. Ça doit être que Dieu est loin de votre pays. Tous les présidents dans le cœur sont tournés vers le diable et non vers le peuple. Ça doit être ça. Pourtant, pour savoir qu'un président a rien que tourné vers le peuple, c'est pas dans sa bouche. Sinon, il est aussi menthe. Il faut qu'il mentisse vraiment. Il dit, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Une fois qu'ils sont assis, c'est-à-dire que vous aussi, vous, vous mérissez. Mais c'est trop méchant. Mais c'est trop méchant. Mais c'est trop méchant. Alors qu'il n'y a pas d'avantage. Il n'y a pas un jour, on va dire que, ah, le gouvernement va dire, bon, vous, on vous donne chacun, 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 chacun. Partagez-nous l'argent, partagez-nous l'argent. Ce n'est pas vous qui fabriquez la billette. C'est pas vous qui fabriquez la billette. C'est pas vous qui fabriquez la billette. Ils vont proposer à trouver des excuses, des techniques d'économie. Non, ne faites pas ça. Sinon, ça va faire comme ceci, ça va faire comme ça. Mais tout le monde le tient. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, que, bon, que vous ne payez pas la facture pendant trois mois. Et c'est le président qui vous sauve ça comme cadeau. Ah, c'est très cool. L'un des trois mois de facture. Ah non, on met ça dans notre poste, c'est un don. Ouban. Les gens ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Apparemment, quand ta fille était là, apparemment, là-bas, les gens étaient bien. Ils ne payaient pas la facture. Ils étaient tranquilles, apparemment. Mais depuis qu'il est parti. Ils ont commencé à comprendre ce que je veux comprendre. La vie, hein. La vie de... La vie. Et quand on regarde ça, on se dit, mais... A qui bénéficient toutes les ressources de... De... De notre... De notre... De notre... De notre terre. De la terre. De la terre où nous sommes. On espère du pétrole. Voici l'eau. Les océans. Les poissons. Tout ça. C'est comment. Partagez-nous le tien aussi. Et ce qui est grave. Tu vas à l'école. Tu cherches du travail. Le gouvernement te dit, ah, on ne peut pas toujours s'embaucher. Débouillez-vous. Tu as eu des diplômes. Tu as eu le doctorat. Combien d'années ça t'a pris ? Tu as eu des diplômes. Tu as eu des diplômes. Le diable est content. Il rigole. Quand vous souffrez, le diable rigole. C'est-à-dire que le diable a un intérêt à placer au sommet de votre pays. Un président vraiment ritualiste. Il faut bien rigoler. En vous voyant souffrir. Ah, Seigneur. Maintenant, tout ce que vous allez voir rire, grossir dans le pays, ce sont les gens qui appartiennent au même club. Les gens qui appartiennent au diable. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est-à-dire qu'à la crainte de Dieu, il sera persécuté dans tous les sens. Il ne peut pas s'essayer déposer son dossier pour chercher de l'emploi en époque. Il sera bloqué dans tous les sens. Finalement, le miracle finit par proposer que, ah là là, où je suis bloqué dans tous les sens. Que je fasse trouver un moyen, même si c'est le plus, afin de pouvoir moi-même devenir chef d'entreprise, créer ma propre entreprise, même si c'est petite entreprise allée tout doucement aller en haut. C'est le seul moyen pour vous, un vrai chrétien, un vrai croyant, de pouvoir vraiment réussir. Sinon, même si on vous donne un besoin d'une entreprise, vous allez voir que ces gens vont vous combattre, vont vous attaquer jour et nuit. Vous n'allez pas croire. Vous voyez ça ? Que Dieu vous donne le moyen de pouvoir travailler à votre propre compte. Surtout quand vous avez la graine de Dieu. Parce que ce monde-là, ça devient autre chose maintenant. Priez pour ne pas avoir de telles personnes au sommet de votre pays. Sinon, la souffrance sera trop chute dans votre pays. Trop, 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 trop. Parce que tout ce qu'elle a fait là, ce sera pour honorer Satan. Satan. Voici donc ce qui se passe quand on a un ou des présidents ritualistes dans le monde. C'est un TSS. Je n'ai plus de mots. Que Dieu nous délivre. Wow, merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo. C'est extraordinaire. N'oubliez pas de liker, commenter, de la partager à vos frères et soeurs aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti. Merci.